salut à tous alors voilà aujourd'hui je vais faire un petit unboxing de ce que j'ai reçu aujourd'hui de ce que j'avais commandé sur amazon le mini bug 3 c'est marqué le mini bug 3 de MJX donc on va regarder ça ensemble on va mettre ça sur la carte on va regarder ça ensemble on va regarder ça ensemble moi j'aime bien alors on va regarder ça ensemble alors déjà je ne l'ai pas ouvert mais on va regarder ça hop 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 je ne sais pas si vous verrez bien c'est au pire je peux baisser encore un peu la caméra alors voilà voilà le mini bug 3 avec sa radio comme ça le mini bug 3 alors ce qu'il fait c'est angle angle mode acro mode bruce l'achemoteur c'est les 13 06 en 2750 kV 2 giga 4 alors dedans il y a le drone, il y a radio, les protections des is, les éveuses de rechange, la clé pour déferrer les is, le câble l'usé et la batterie donc on va voir ce qu'il y a dedans donc on va voir ce qu'il y a dedans hop et en plus quand je l'ai reçu c'était vachement bien emballé c'était vachement bien emballé que sur Gerbest parce que sur Amazon il était emballé dans un sachet en plastique plus encore en plus, plus encore dans un carton alors que je suis Gerbest c'est emballé dans un truc en plastique et puis c'est tout donc on va regarder ce qu'il y a dedans ça c'est toujours pareil vous avez la et tout ce qui concerne le drone en fait la petite notice de démarche rapide pour la télécommande pour la radio pour la radio pour le dv pour mettre en marche les is les éteins de volume et la lumière les vitesses photo ou vidéo ça c'est des trims ça c'est mode d'accro mode angle mode ça c'est pareil même si c'est marqué en anglais ça c'est bien de toute façon ça c'est les 3D flip ouais la batterie enfin comment j'ai pour recharger la batterie avec la petite notice aussi qui va bien même si elle est en anglais même si elle est en anglais bon après c'est assez il y a des images donc c'est assez bien expliqué ça c'est si vous voulez défaire le la petite la petite LED qui est devant pour remplacer par une petite caméra ça c'est pour un gyroscope ça c'est pour un gyroscope ça c'est pour des clips ça c'est pour des clips clairement ouais pas des clips hein ça c'est pour autre chose ça c'est les pièces détachées les coques les AI le moteur la petite caméra qui est là c'est aussi bien expliqué comme truc hein donc hop on va mettre ça on va mettre ça j'espère ok on va mettre ça comme ça ok ça m'a mis un peu partout on va mettre ça comme ça j'ai pas besoin de faire ça on ouvre comme ça ah le drone se présente comme ça c'est vrai qu'il est vraiment petit il est vraiment petit bah c'est le mini c'est le mini 23 donc il peut être que petit c'est un peu comme le grand la coque vous pouvez l'enlever je vais pas trop vous faire voir voilà oui comment c'est dedans c'est une petite carte il y a des petits sacs imprimés le LED est branché on va remettre ça alors la batterie est là-dedans c'est une petite batterie propriétaire c'est une batterie de 7,4V 850 ohm H 45 C ça c'est une petite protection délisse qui sont là ça c'est les lisses de rechange ça c'est le torneus avec la clé pour enlever les lisses derrière la radio qui est derrière on va défaire ong hop 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 les antennes ne servent pas à grand chose juste pour en fait les antennes ils ne servent pas à grand chose c'est juste pour voilà pour maintenir le test comme ça ils servent à rien ça c'est le mode accro je suppose, ça c'est pour allumer ou éteindre la radio, ça c'est le petit câble USB pour recharger le truc, ça c'est en fait, en fait ça, ce truc là, vous le mettez comme ça, ça vous le mettez comme ça, hop, sur la batterie, hop, voilà, après ça vous mettez ça comme ça, chargeur USB comme ça, hop, après vous chargez ça sur le chargeur de téléphone ou sur l'ordinateur, hop, voilà, va avoir un truc, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si c'est qu'on a pas, si ça peut marcher, je ne sais pas sûr, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, ah si, il y a la petite prise qu'il a, ah ouais, ça marche aussi, ça marche aussi, je peux même contrôler la batterie du mini bug 3 avec mon appareil peu pro du po, c'est bien ça, ça marche aussi, elle a 23%, on va voir si je peux pas le binder déjà, si, si, hop, que je me rappelle comment qu'on fait, j'essaie que je l'ai fait pour le bug 3H, et j'essaie que je l'ai fait pour le bug 3H, je vais mettre ça ici, vous avez tout vu, ça c'est la radio, il faut que je mette les piles dans la radio aussi, il n'a besoin que de cut, c'est la même radio que le bug 3 normal, c'est le bug 3H, il y a même des LED aussi, comme le bug 3 normal, c'est bien ça, la batterie, on va déjà aimer, attends, c'est ça, je vois, ça, ça, il y a pas le, ah si, il y a un cache, il y a même le cache pour les contacts du truc, c'est cool ça, on va aller ça, bah si vous enlevez pas le cache que j'aimais, si vous enlevez pas le cache que j'aimais, si vous vous enlevez pas le cache, ça ne clignote plus normalement, il est déjà allumé, devant, la petite LED devant, qui est sympa, on va voir si ça fonctionne, on va mettre en route les moteurs, on va voir si ça marche, et là, c'est pareil, on peut soit, avec le bouton de la radio qui est là, on peut soit éteindre ou allumer les lumières, hop, on voit que l'on dit la batterie, c'est cool ça, aussi, bah il marche, si, ça marche, c'est cool, bon bah il est bindé, il est bindé, en fait, bah bah il fonctionne, si, il fonctionne, voilà, il est pas mal ce petit truc, la première fois que je le teste, je le teste ça dehors, mais là, j'ai peut-être pas pour l'instant, il fait peut-être un peu chaud, il fait peut-être un petit peu chaud, il fait peut-être un petit peu chaud, là, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer, donc voilà, c'est pas mal le truc, c'est les antennes comme ils servent à rien, en fait, on peut mettre des antennes comme ça, à la place, euh, comme ça, à la verticale, pour que, pour que vous puissiez, voilà, ça c'est du test, le L2 il sert à rien, mais celui-là, ça va être les loopings, ça, ouais, mais, je vais mettre les antennes comme ça, à la verticale, pour poser la radio, euh, à la diagonale, ça, ça va être les, ça, c'est les trims, alors, ceux-là, ceux-là, c'est les trims, ceux-là, c'est les trims, ceux-là, c'est les trims qui se barrent à gauche ou à droite, ça, c'est les trims d'avant-arrière, ça, c'est les trims droite-gauche, euh, enfin, pas droite-gauche, mais de, euh, comme ça, là, 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 il n'y a pas de caméra, donc, c'est normal, 7,4, 7,4, alors que c'est, attends, c'est là, euh, 3,4, euh, 4, 1,5, 1,5, 1,5, cool, 2,5, 2,5, 4, 5,5, 1,5, 1,5, 2,5, 5,6, 1,5, poárias et les trims DOUET uh, 3,6, 1,5, 2,5 , 5,5, 1,6, . Là normalement après j'ai plus bien de leur binder parce que j'ai déjà... Normalement j'ai plus bien... On va aller tester ça dehors vite fait et vraiment vite fait. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve juste après pour un essai vite fait dehors. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout de suite.